Le 22 mars, la princesse de Galles, Kat Middleton, nous informe avoir été diagnostiquée d'un cancer après une opération abdominale. Elle parle du choc que cela a été et comment c'est difficile pour elle et sa famille. Elle explique aussi que pour la prise en charge de son cancer, elle doit suivre un traitement préconisé par son équipe médicale. La chimiothérapie La chimiothérapie est une méthode de traitement du cancer qui utilise des substances chimiques puissantes pour détruire les cellules cancéreuses. Ces cellules qui se divisent rapidement sont la cible principale des médicaments de chimiothérapie, car ces dernières sont conçues pour attaquer les cellules à division rapide. Cependant, certaines cellules normales du corps qui se divisent rapidement peuvent également être touchées, d'où les effets secondaires associés. La chimiothérapie peut être administrée à différents stades de la maladie et avec plusieurs objectifs en fonction du type de cancer, de son étendue et de l'état de santé du patient. Les objectifs principaux incluent un traitement curatif visant à détruire toutes les cellules cancéreuses et guérir la personne. Un traitement adjuvant qui est administré après la chirurgie pour éliminer toutes cellules cancéreuses restantes et prévenir les récidives. Le traitement néoadjuvant est administré avant la chirurgie pour réduire la taille de la tumeur et facilite ainsi son ablation. Un traitement palliatif est utilisé lorsque le cancer est avancé ou incurable. La chimiothérapie vise à réduire les symptômes, ralentir la progression du cancer et améliorer la qualité de vie. Il faut savoir que les médicaments de chimiothérapie agissent en interférant avec la capacité des cellules cancéreuses à se diviser et à se reproduire. Les mécanismes d'action varient selon les médicaments. La chimiothérapie peut être administrée de plusieurs manières. En intraveineux qui est la méthode la plus courante où les médicaments sont injectés directement dans la circulation sanguine. La voie orale sous forme de comprimés ou de gélules. Il est possible aussi de faire un traitement par voie sous-cutanée ou en intramusculaire. La voie intratécale par injection dans le liquide céphalo-rachidien autour du cerveau et de la moelle épinière. Les formes topiques pour les médicaments à appliquer sous forme de crème sur la peau. Retenons que la chimiothérapie est généralement administrée en cycle. Ce qui signifie que le patient reçoit une série de traitements suivi d'une période de repos. Le cycle typique peut varier d'un traitement quotidien à un traitement hebdomadaire ou mensuel selon le type de médicament, le cancer traité et la réponse du patient. Comme l'explique la princesse de Galles, Kat Middleton, le traitement par chimiothérapie est complexe et challengeant. Et s'accompagne de son lot d'effets secondaires résultant principalement du fait que les médicaments attaquent également les cellules saines à des visions rapides. Les effets secondaires les plus fréquents incluent la fatigue, les nausées et vomissements, car certaines chimiothérapies provoquent des nausées, mais il existe des médicaments anti-hémétiques pour les contrôler, la perte de cheveux, l'anémie due à la réduction des globules rouges, ce qui peut entraîner une fatigue excessive, des infections. La chimiothérapie peut affaiblir le système immunitaire en diminuant le nombre de globules blancs. Des problèmes digestifs comme la diarrhée ou la constipation, des problèmes cognitifs, parfois appelés brouillard chimio, affectant la mémoire et la concentration. L'efficacité de la chimiothérapie dépend de nombreux facteurs, notamment le type de cancer, le stade d'évolution, la réponse individuelle du patient et l'association à d'autres traitements, comme la radiothérapie, l'immunothérapie ou encore la chirurgie. Les médecins surveillent attentivement la réponse au traitement à l'aide de tests d'imagerie et d'examens sanguins pour évaluer l'impact sur la tumeur et ajuster le traitement si nécessaire. Dans une récente publication, la princesse de Galles dit avoir surmonté une période difficile de traitement et explique qu'il lui reste encore du chemin à parcourir, mais surtout, elle donne une vision nouvelle. Une nouvelle manière de voir et d'aborder le cancer avec des mots d'espoir. 4. S'engage à sensibiliser le public et à encourager les patients à parler de leur expérience. Son objectif ? Montrer que le cancer ne doit pas être un sujet dont on a honte, mais une réalité à affronter ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !